... Dimanche, 1er juillet 79, 14h45. Des téléks crépitent dans les rédactions du monde entier. Dans quelques instants, départ du Grand Prix de France de Formule 1. Pour tous, spectateurs, concurrents, journalistes, c'est l'atmosphère des grands jours. Une ambiance à record. Depuis qu'aux essais, les Renault Turbo ont pulvérisé la frontière du tour le plus rapide du circuit de Dijon. Pour la première fois, deux bolides jaunes 100% français occupent la pôle position et la ligne de départ. Pourtant, il y a quelques jours seulement, le doute subsistait encore. Puis maintenant, voici qu'elles se révèlent les meilleures alors qu'on les a souvent connues capables du pire. Alors, qui sait ? Pourquoi pas ? Réponse dans quelques 90 minutes de course. Soudain, à quelques kilomètres de l'arrivée, tandis que Jabouille est en tête depuis 30 tours, devant 120 000 spectateurs au souffle coupé, se déroule la fin de course la plus fantastique de l'année. À plus de 200 km heure, roue dans roue, Arnoux sur Renault et Villeneuve sur Ferrari se disputent la seconde place en un fantastique balai de virtuosité et de courage. Un suspense qu'on n'est pas prêt d'oublier. 16h38, première victoire 100% française dans un Grand Prix. Pour Renault, Elf et Michelin, c'est la récompense de 4 ans d'effort. La confirmation d'un pari technique unique dans l'histoire du sport automobile. Faire gagner une Formule 1 avec un moteur suralimenté. La Formule 1, elle commence autour d'un homme, le pilote. Parfaitement installé dans un habitacle fonctionnel, il donnera toutes ses possibilités avec une machine à sa mesure. Il dispose de trois pédales, d'un volant, d'un levier. Eh bien, de leur position au millimètre près peut dépendre la victoire ou la catastrophe. À la vitesse de 250 km à l'heure, la voiture parcourt une distance égale à sa propre longueur en un quinzième de seconde. Un centième de seconde, c'est un mètre de trop. Juin 1976. Sur une monoplace expérimentale, Jean-Pierre Jabouille fait effectuer au moteur V6 Turbo sa première épreuve. L'espoir se confirme. La puissance apparaît impressionnante. Elle dépasse 550 chevaux. Décembre 1976, c'est officiel. Renault et Elf engagent leur Grand Paris. Après les épreuves de promotion, les rallies, les courses de prototypes, la Formule 2, désormais, la Formule 1 sera leur objectif commun. Ce défi sera total. Défi total du châssis aux pneumatiques en passant par un moteur suralimenté par turbo compression. Une solution qui n'a encore jamais été appliquée en Formule 1. Il s'agit de créer une voiture 100% française. Pour tous, c'est le commencement d'une longue, d'une difficile aventure technique. Tout est en effet nouveau, tout est à inventer. L'automobile aux limites de l'impossible, elle fait appel à la recherche fondamentale. L'ingénieur se tourne vers les physiciens, les chimistes, les électroniciens. Le carrossier consulte les spécialistes de l'aérodynamique. Le mécanicien doit retrouver la précision, la patience, le geste, le savoir-faire des maîtres artisans. Il s'agit de concilier légèreté, souplesse, solidité. Par sa technique et par les matériaux employés, la construction du châssis coque relève de l'aviation plus que de l'industrie automobile moderne. Toute la puissance du moteur, toutes les contrats mécaniques s'appuieront sur cette structure qui représente moins de 10% du poids total du véhicule. Pour trouver plus de 520 chevaux dans 500 cm3, la cylindrée d'une voiture de tourisme, pour obtenir l'équivalent de 3 litres par suralimentation, il faut dépasser l'industrie conventionnelle. La circulation accélérée des gaz, la très haute température, près de 2000 degrés au cœur du cylindre, tout cela exige une méthodologie qui soit d'avant-garde, un usinage, une finition, un montage irréprochable. Tout devient démesuré, nouveau, difficile à imaginer. Lorsqu'un moteur tourne à 12 000 tours, il faut, chaque minute, commander, sans erreur, 288 000 ouvertures et fermetures des soupes. Cela représente près de 5000 interventions mécaniques chaque seconde. A ce même régime, il faut, avec une précision qui atteint le millionième de seconde, allumer 600 étincelles par seconde, soit plus que le double des meilleurs moteurs de série. Et toujours, à raison de 12 000 tours par minute, les pistons du V6 parcourent ensemble plus de 100 mètres par seconde. Pendant la durée moyenne d'un Grand Prix, cela représentera 550 kilomètres, avec un changement de sens tous les 49 millimètres, 2400 fois par seconde. De nos jours, un moteur et un châssis, aussi performant soit-il, ne suffisent plus pour gagner. Un troisième facteur essentiel entre en jeu, l'aérodynamisme. Là encore, il y a du savoir-faire dans l'air. Un certain sens du mouvement des corps dans un fluide, un coup d'œil exercé qui s'est rapproché à la forme de la fonction. D'abord, les lignes principales du premier carénage sont déterminées. Puis, on affine les contours, les volumes dont dépend le meilleur rendement aérodynamique. Enfin, l'automobile carrossé est étudié en soufflerie. Bon, alors 38, idem 27, bêta 0 degré, arrière quatrième coupe, équerre 1 centimètre sur capot avant. Pénétration dans l'air, réduction de la traînée, contrôle de l'appui au sol, sont autant de paramètres à mesurer, à équilibrer, selon les nécessités de la course, selon l'expérience du pilote. Un choix difficile, évolutif, qui contribue à la transformation continuelle des silhouettes de la Formule 1. Sous l'appellation de Wimkar, l'actuelle génération utilise la déportance, afin d'accroître l'adhérence au sol. Donc, des formes sans cesse remises en cause sur le modèle en plâtre de la carrosserie d'origine. Le plasticien matérialise les modifications, reprend un carénage, déplace une prise d'air en fonction des essais. Avec l'expérience, la carrosserie évolue dans sa forme et dans son poids. Faites d'un solide textile synthétique imprégné de résine plastique, elle pèse aujourd'hui moins de 20 kilos. Là encore, le progrès est permanent. En deux ans, à résistance égale, cette enveloppe fine et rigide, constituée d'une quarantaine de pièces, a perdu plus que la moitié de son poids. C'est important. Même si l'on dispose d'une grande puissance, chaque kilogramme gagné compte. Mai 1977, la F1 Turbo RS01 fait son entrée officielle devant la presse automobile. Les spécialistes sont enthousiastes et ils sont perplexes. Le doute, c'est surtout le turbo en Formule 1. Pourquoi pas un moteur atmosphérique ? Ce moteur, qui est déjà un moteur bien au point, il a des millions de construits, a quand même un inconvénient, c'est qu'il rejette en pure perte dans l'atmosphère des gaz qui possèdent encore une certaine énergie. Les ingénieurs ont eu l'idée de récupérer ces gaz d'échappement. Pour quoi faire ? Eh bien, pour entraîner une petite pompe, une petite turbine qui mue par ces gaz d'échappement, va entraîner un arbre avant de s'échapper dans l'atmosphère. Eh bien, que va-t-on faire de cette puissance qui est sur cet arbre ? Eh bien, avec cette puissance, on va entraîner une autre pompe, un petit compresseur que vous voyez ici, qui est entraîné donc par le même arbre, qui est coaxial. On va entraîner un compresseur qui va aspirer de l'air dans l'atmosphère, le comprimé, et cet air comprimé, on va le ramener dans l'admission du moteur, c'est-à-dire que le moteur va avaler de l'air comprimé. En valant de l'air comprimé, et si nous dosons l'essence en proportion, ce moteur sera plus brillant, plus performant. Avec la technique du turbo-compresseur, on a d'une part récupéré de l'énergie qui était gaspillée, et d'autre part, par l'intermédiaire de l'air comprimé, par le compresseur, on a rendu le moteur plus brillant. Deux notions, donc économie et performance des moteurs à turbo-compresseur. Alors, dans la pratique, un turbo-compresseur, c'est cela. Alors, vous reconnaissez à gauche la partie turbine, avec l'arrivée des gaz d'échappement, qui entraîne cette petite roue, avant de s'échapper. À droite, la partie compresseur, avec sa roue, entraînée par le même arbre, l'admission d'air, et la sortie d'air comprimé vers le moteur, ici. Dès 1907, Renault avait suralimenté un moteur. La compression avait été étendue à la haute puissance, et fait la renommée des autorails français. Toutefois, une partie de l'énergie était prélevée sur le moteur, jusqu'à l'apparition du turbo-compresseur. Sur camion, le turbo résiste à 250 000 km de trafic. Il permet à puissance égale une économie de 10 %. Adapté à la Renault 5, le turbo place ce modèle au plus haut niveau des grands rallyes internationaux. Commercialisée, la voiture sera la plus rapide des petites européennes de série. Associé au moteur de base V6, champion d'Europe 77 de Formule 2, le turbo prouve avec éclat ses aptitudes sportives, en remportant les 24 heures du moins 78. En Formule 1, confrontation au sommet de la compétition automobile, le progrès, l'invention technique font la loi chez tous les constructeurs. Pour Renault, les difficultés de mise au point sont en rapport avec l'ambition de ce projet. Ce sont 25 000 km sur piste, sans compter les grands prix, qui auront permis de maîtriser ce puissant, ce tout nouveau bolide confié au pilote d'essai Jean-Pierre Jabouille. Il s'agit d'abord de créer une nouvelle conduite qui tienne compte du temps de réponse du turbo et de sa puissance. Il faut partir, s'arrêter des centaines de fois, souvent après un seul tour de circuit pour un petit tour de vis, passer des heures de mécanique au stand dans le camion atelier. Tout est étudié, apprécié, mesuré, enregistré. Fréquemment, la piste remet en cause les propositions du laboratoire ou de l'atelier. Les résultats, en effet, sont incertains. L'équipe doit apprendre vite à faire face aux difficultés, à surmonter l'amertume des échecs. Tu freines plus, c'est ça le problème. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je rentre trop vite à l'heure actuelle dans le virage et le freinage n'est pas très bon. Un arrêt sur une seconde et demie, c'est 1000 kW. Trois fois la puissance du moteur à faire supporter par les freins. L'obstination, un certain sens du recul et de la décision, sont des qualités indispensables aux pionniers de la Formule 1. Cela fait partie des enseignements qu'apporte ce projet. Deux tiers du temps sur la piste, un tiers au banc des essais, cela pour chaque nouveau moteur. Un grand prix, c'est plus d'un million de tours sans aucune défaillance. C'est un turbo-compresseur qui tourne à 100 000 tours minutes et qui supporte 800 à 900 degrés. Second moteur de la compétition, l'imagination. 6, 8, 12, voire 16 cylindres, tout est tenté pour gagner de précieux centièmes de seconde. Prise d'air surélevée, aileron avant et arrière. Prise d'air latéral, spoiler, stabilisateur mobile. 4 roues motrices, puis 4 roues directrices. Et même un ventilateur arrière, pour accroître l'adhérence au prix d'une dépression sous la voiture. Toujours à la recherche du meilleur appui, la coque devient une aile renversée. C'est, avec le turbo, la dernière nouveauté des circuits. Dès 79, tous les constructeurs adoptent cette formule aérodynamique. C'est l'année où la Formule 1 met des jupes. On voit plus loin. Sous le numéro 15, la RS-10 sera l'auto du second souffle, celle du double turbo. En mai 79, une entrée officielle est remarquée. Nouvelle silhouette et nouveau pilote, René Arnoux rejoint Jean-Pierre Jabouille. La grande rencontre a commencé bien des années auparavant avec les formules de promotion Renault-Elf. Après la victoire du Grand Prix de France, c'est enfin à Silverstone que se mesure le progrès réel. 1978, départ en dernière ligne. 1979, départ en tête de René Arnoux qui terminera second au Grand Prix de Laurent Droitagne. Dorénavant, il faudra tenir compte des voitures jaunes dans le championnat du monde de Formule 1. Les pionniers du moteur turbo suralimenté font des adeptes. On y songe chez Ferrari, Alfa Romeo, BMW et même Ford Corsworth qui motorise encore les deux tiers des Formules 1. Avec Elfé Michelin pour partenaire, la première Formule 1 turbo du monde a dépassé le cadre de la compétition. Au-delà de l'exploit sportif, de la renommée internationale pour son protagoniste, ce projet est une école de dynamisme. La course a stimulé les études, elle a développé l'esprit de collaboration, elle a entraîné dans son sillage plus de 130 fournisseurs. L'automobile à la limite de l'impossible, c'est un ambitieux projet, c'est l'aventure des temps modernes. C'est d'abord le plus judicieux des investissements industriels, car elle constitue le laboratoire des nouvelles technologies dont bénéficiera la voiture de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada